On va continuer ce soir l'écouté Mo'arra'en-Bel Donc l'écouté Mo'arra'en-Bel qu'on avait déjà commencé et on avait bien avancé Baruch HaShem dedans On va essayer de continuer ce soir l'enseignement Et que ces paroles de Torah soient pour l'arif HaShem, l'arif HaShem, l'arif HaShem, l'arif HaShem, l'arif HaShem Soit pour les Louni Shvat, Victor, Aviel, Goen Et tous les Shemot d'Horod dans l'Israël Et que Baruch HaShem, ce soit pour l'accomplition de la Shrina Et que la Shrina puisse revenir dans sa maison, on est dans les Ben Hametzarim en ce moment Et on va essayer de toucher un peu ce Lénien aussi avec l'écouté Mo'arra'en-Bel ce soir En espérant que Bessiatat, Ishmaïa, Vissrud, Rabbenu, on arrive à faire passer le message Alors on va juste récapituler comme d'habitude ce qu'on avait vu un peu l'année dernière fois Donc l'écouté Mo'arra'en-Bel, il est principalement sur le fait de l'atphila, sur l'aspect de l'atphila Il parle principalement de l'aspect de l'atphila Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? C'est donc combien l'atphila est HaShuva, combien l'atphila est importante aux yeux d'Al-Kadosh Baruch Hu Combien l'atphila c'est en anglais le starting point, c'est le moment, c'est le déclencheur Pourquoi c'est le déclencheur ? On le voit dans la Torah elle-même On voit dans la Torah que dans Bereshit, qu'Hachem il avait tout créé Tout était déjà en potentiel La végétation, tous les éléments de la nature, tous les éléments du monde étaient créés Et qu'est-ce qu'il attendait HaShem ? Rachid nous dit là-bas sur place qu'il attendait que Adam prie Tant qu'Adam à Rishon n'avait pas prié Tous les éléments ne pouvaient pas commencer à pousser La pluie ne pouvait pas commencer à tomber Et donc à partir du moment où la pluie ne pouvait pas commencer à tomber On ne pouvait pas avoir le shépha qui rentrait en place Donc tout le début du shépha passe par la prière de l'homme Le monde il a été créé comme ça HaShem il a été créé dans ce système là Et on doit savoir que la prière d'un juif Que la prière d'un juif elle est vraiment le point de départ de tout le shépha qui descend dans le monde Non seulement pour lui mais pour tout le monde entier Comme c'est rapporté par Hazal Que si les goïms ils savaient Qu'est-ce que c'est que d'avoir un bête amigdash pour les juifs Qu'est-ce que c'est que les juifs Qu'est-ce que ça apporte dans le monde Que les juifs ils sont capables de faire corbanote Puisqu'on sait que les défis là aujourd'hui c'est kenegat corbanote Kenegat c'est par rapport au sacrifice C'est un remplacement des sacrifices au bête amigdash Si les goïms ils savaient ça Eux-mêmes ils voudraient nous aider à reconstruire le temple Eux-mêmes ils voudraient être là pour nous aider Jamais ils n'auraient détruit le temple S'ils savaient vraiment qu'est-ce que ça apporte comme shéfa Comme abondance dans le monde entier Quand on a le bête amigdash dans ce monde Quand Hachem il a sa maison dans ce monde Alors combien ça apporte abondance au niveau spirituel Et au niveau matériel Et on avait rapporté que Rabbeinu il explique Rabbein Nachman le Président il explique Que d'abord premièrement la tefillah C'est que les zénoshem machia C'est l'arme du machia C'est l'arme de chaque juif La prière c'est ça C'est l'arme qu'on a dans la bouche C'est la force de Jacob elle est dans sa bouche Et donc à partir du moment où tu sais ça Alors il faut savoir comment tu fais pour acquérir cet arbre Rabbeinu il explique dans la partie bête C'est grâce au shmirat abrit Donc ça veut dire que quelqu'un qui acquiert Qui travaille sur son shmirat abrit Finalement il acquiert l'épée de la prière Et après ça une fois qu'il va acquérir cette shmirat abrit là Il va acquérir cette épée de la prière Maintenant une fois qu'il l'a dans les mains Il faut l'aiguiser Comment il dit Rabbeinu qu'on l'aiguise ? Grâce au mishpat Au jugement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un il va à travers le jugement Qu'il va obtenir par non seulement la tzedakah Comme c'était rapporté Quelqu'un qui donne la tzedakah C'est pour ça que le Hélien vient de donner la tzedakah juste avant la tefillah C'est pour que les mots qui sortent de ta bouche aient du jugement Aient de la justesse Ça s'appelle Quand on parle il faut que ça ait de la justesse Et donc quoi ? Ça veut dire que dans la tefillah quand on demande à Hachem Il faut que ça atteigne le but Mais nous des fois on ne sait même pas c'est quoi le but A atteindre On croit que c'est quoi le but qu'on avait dit la dernière fois On pense mais on se trompe Souvent Dans le but à atteindre Qu'est-ce que Hachem il veut de nous ? Comme il dira Beno Dans Sikhot Aran Il me semble que c'est le 68 Là-bas il dit C'est quoi le but de Hidbo des Doutes ? Le principal but d'Hidbo des Doutes C'est qu'un homme il sache c'est quoi son but dans ce monde Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs Que pourquoi il faut venir à Oman Parce que le tzadik il va t'aider à trouver ton but dans ce monde Il y a un but général Il y a un but qui est celui de Rame Israël Qui est évident qui est celui du Torah au Mitzvot C'est la simplicité Un enfant de 5 ans on dit c'est quoi le but de Rame Israël ? C'est de faire le Torah au Mitzvot Mais il y a un but pratique Il y a un but individuel que chacun il doit trouver En fonction de qui il est Qu'est-ce qu'il a à faire dans ce monde Chacun il doit apporter On l'a dit déjà plusieurs fois Chacun il doit apporter sa part dans ce monde Donc il y a l'étape que quoi ? L'étape que finalement On va aiguiser cette épée grâce au Mishpat Et une fois qu'on a une épée aiguisée Rameenou il nous dit il faut savoir la manier Il faut savoir manier cette épée Comment on va faire pour finalement avec Shmiratabrit on l'a aiguiser Grâce au Mishpat on va pouvoir grâce à la Tzedaka et au Mishpat L'alliance des deux On va pouvoir la manier On va pouvoir savoir la manier Et finalement on arrive maintenant Pour ceux qui suivent dans l'écouté Mohavan C'est la partie La partie Hé De l'enseignement Et là-bas J'ai juste retrouvé moi-même Voilà Et donc on est Finalement Il faut une petite introduction à cette partie Il faut savoir Comme on a dit à Pipchat Le sens le plus simple Evidemment même dans le but d'un homme Il y a le Il y a le Il y a le Il y a le drach Il y a le son Il y a les différents niveaux Même dans l'accomplissement de savoir c'est quoi le but Il y a différents niveaux Le niveau le plus simple qu'un homme Un juif il doit connaître C'est que C'est un niveau Donc ça veut dire quoi Quand tu fais une mitzvah Tu es en train De unir Et de dévoiler L'aspect dévoilé d'Hachem Et l'aspect caché d'Hachem Puisque même ça dit C'est l'aspect Ça veut dire L'aspect qui est Qui est donc Comment on appelle ça La correspondance En Adbash Donc le alès C'est le taf Etc Pour ceux qui ne savent pas Le alef c'est le taf Le bet c'est le Donc il y a une correspondance Donc en Adbash Même tzadik C'est quoi C'est yudke Les deux premières lettres du nom d'Hachem Qui sont cachées dans le même tzadik Et l'aspect dévoilé c'est quoi L'aspect dévoilé c'est C'est bavke Donc quand tu fais une mitzvah Tu es en train de dévoiler le nom d'Hachem dans ce monde Donc ça c'est juste pour te donner le taram Pour te donner le goût De combien elle est profonde la Torah Et quand on te dit Tu fais Torah en mitzvah Alors il y a l'aspect Il y a l'aspect ludique De dire que c'est ça qu'il faut faire Mais évidemment Dans le même accomplissement Il y a des kavanotes à avoir Et c'est ensof C'est ensof Dans la pnimiou Dans l'intériorité d'un homme Dans sa rabot d'Hachem Elle est sans limite Comme il dit Rabbe Noon Dans l'écouté Moaran 23 je pense Là-bas il rapporte Que chaque homme juif Qu'il y a dans ce monde Il a une madriga Il a un niveau Et qu'il ne peut pas avoir Le même niveau que son prochain Deux juifs ne peuvent pas avoir Le même niveau Et quand lui Il s'efforce de monter Dans son niveau Il aide son prochain Pourquoi ? Parce que le niveau Maintenant qu'il l'a quitté Il ne peut pas rester sans rien Il ne peut pas rester vie Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il faut qu'un autre juif Prenne sa place Donc quand lui il monte Un autre juif va prendre la place D'où il était Par exemple on voit Un ami m'avait dit On voit ça Dans un exemple très frappant Quand un homme il décide Par exemple qu'il met Rashi Après ça il décide de mettre Rabbe Noutam Ou il décide par exemple De mettre les deux en même temps C'est une madriga supplémentaire Chacun à son niveau Alors lui il décide de faire ça Et souvent on remarque Que ces anciens Rabbe Noutam Il va les donner à quelqu'un d'autre Ça veut dire que l'autre Il ne les mettait pas encore Moi ça m'arrivait personnellement Que je ne mettais pas Rabbe Noutam Et il y a quelqu'un Qui a acheté des nouvelles Rabbe Noutam Et Mina Shamaï il m'a dit Tu ne les veux pas Je dis tu sais quoi Mina Shamaï pourquoi C'est un bon niveau à atteindre Alors finalement Lui il a quitté cette madriga là Il a légué à quelqu'un d'autre Il dit comme ça Rabbe Noutam Il dit Rabbe Noutam Que dans le peuple d'Israël Bon Rabbe Noutam Que dans le peuple d'Israël Que dans le peuple d'Israël Tous les juifs Tous les juifs Ils ne peuvent pas Avoir la même madriga Et que quand toi tu montes Tu aides ton prochain A monter Et c'est en fait C'est une chaîne Qui fait monter Et en haut de la chaîne Il y a les sadikim Evidemment C'est pour ça Que c'est rapporté Dans ma série de Rosh Hashanah Que Rosh Hashanah Qui est jugé en premier C'est le roi Pourquoi ? Parce que De la comportement du roi Tous les restes découlent Tout le peuple Et finalement De la madriga du roi Quand on a vu Qu'il y avait des rois Sadikim dans le peuple Alors tout le peuple Il était sadik Dans tout le peuple Des plus petits Ils savaient étudier Pourquoi ? Parce qu'il y avait un roi Meler Donc quand il y a un roi Qui est un sadik A la tête du peuple Alors tout le peuple Il est à la madriga du sadik Il a la madriga C'est le madriga Donc A la d'Ibshat On a dit C'est faire Torah au mitzvah Maintenant Rabbez nous Dans Rosh Kibbez nous Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Dans le schéma Israël Tous les soirs On dit que Hachem Protège nous du satan Qui est derrière nous Et devant nous Alors Là-bas Là-bas Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Comme on sait maintenant Que le but d'un juif C'est de faire Torah au mitzvah Mais Torah finalement C'est dans le mitzvah C'est l'aspect global De la mitzvah Et puisqu'on dit Que la Torah c'est le mitzvah Que ne getkulah Alors On va dire que Quand un homme Il veut faire la mitzvah Qu'est-ce qu'il fait ? Le satan Il ne veut absolument pas Qu'il le fasse Puisque ça c'est le but Il va dévoiler le nom de Hachem Dans le monde On va se rapprocher de la Géoula Grâce à ça On va se rapprocher du Mashiach Et qu'on sait que Quand le Mashiach Il vient Le satan Il est Shrita Il est Shrita Donc lui Il ne veut absolument pas ça Donc qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le satan ? Il va essayer de t'empêcher De faire la mitzvah Il va essayer de te bloquer De faire la mitzvah Comme par exemple Un rab Il m'avait dit un jour Il m'avait dit Tu sais quand un pauvre Il arrive devant toi Souvent dans les synagogues Etc Hachem il met dans ta tête Un montant Que tu vas donner Tu ne sais pas d'où ça vient Mais tu sais celui-là Je vais lui donner tant Et tu vois que Plus il approche Plus il n'est pas De ce pauvre Il approche Plus toi tu te mets en question Mais dis-moi Est-ce qu'il mérite cet argent-là ? Est-ce que peut-être ça ? Finalement quand il arrive Tu es au dixième De ce que tu devais donner Tu t'es fait à voir Par le Yetzirara Et ça c'est dans Toutes les mitzvahs Tu t'engages On parlait ce matin Avec le rap de la parole Quand tu t'engages Comment ça se fait Que le lendemain Tu aies plus ce même réchec Tu aies plus ce même envie De faire le bien Tu t'es engagé hier J'avais cette envie de donner Ce n'était pas Que tu mentais Ou que tu voulais faire De la gavre On ne parle même pas de ça Quelqu'un il avait vraiment envie Et le lendemain Il se réveille de piton Il a dit qu'il allait aider son ami Il allait aider de plus Ah non j'ai ça à faire J'ai ça à faire Où ça vient ? Parce que le Yetzirara Il est là pour t'empêcher absolument De faire les mitzvahs Pour t'enlever ça Pourquoi ? Parce que non seulement C'est une complétion Dans la shirina elle-même Donc tu complètes Le but de ce monde Mais même au titre individuel Tu es en train de te créer Un sahar pour le monde futur Tu es en train de te créer Une récompense pour le monde futur Et c'est quoi le but du Yetzirara ? C'est donc de te faire diminuer Cette récompense là Donc il va faire en sorte Que tu aies le moins possible Accès à cette mitzvahs Mais maintenant que tu as accès A cette mitzvahs Disons que tu as fait la mitzvah Tu as donné la zedaka Tu es venu à la fila Tu as fait la mitzvah Alors les acharenons Une fois que la mitzvah Elle est passée Qu'est-ce qui se passe ? Le Yetzirara Il va faire en sorte que quoi ? Que soit tu regrettes la mitzvah Soit tu as de la garabat De cette mitzvahs Donc le sahar La récompense Qui est amenée par cette mitzvahs Elle va être diminuée Le mashal Il est simple Il est le suivant Maintenant ce qu'on dit C'est d'avoir pas chou Mais qu'il est important De se rappeler Parce que Bémet C'est comme ça Si tu sais pas comment Le Yetzirara Comment ton ennemi Il marche Comment toi tu vas te battre ? Comment tu vas pouvoir Te battre contre lui ? Donc le haïnian Il est de rappeler Comment il agit Pour que toi tu puisses savoir Et te battre contre lui Donc le haïnian Il est comme ça Le mashal Il est comme ça Il est que Le khazal Il nous apprenne Qu'un homme Il doit pas se faire confiance Jusqu'à la fin de sa vie Pourquoi il dit ça Le khazal ? Pourquoi il dit ça ? Simplement parce que Les mitzvahs Quand tu les accomplis C'est finalement C'est comme une traite bancaire Que tu envoies Tu es en train d'envoyer Une traite bancaire A une autre banque Dans un autre pays Le mashal Il est comme ça Il est que Finalement quand tu fais la mitzvah C'est un sachar Qui accompagne la mitzvah Evidemment la mishnah Dans ma sakatavot Nous dit ne pas De faire pour le sachar Mais quand même Il faut savoir Parce qu'on est pas Souvent on est pas Au niveau De faire son sachar Commence Le locher Le lishma Et il arrivera Le lishma Comme nous dit L'agmara Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Qu'un homme Il doit savoir Que quand il fait une mitzvah Il envoie automatiquement Un certain montant De récompense Dans son alamab Le problème il est Que cette récompense là Elle ne rentre pas Dans son alamab Tant et aussi longtemps Qu'il n'est pas niftah Elle l'attend à la porte De son alamab C'est pour ça Qu'il y a un jugement Avant de rentrer dans l'alamab Tu rentres Et là-bas c'est rapporté Que d'un côté On met des abérods D'un côté On met des mitzvah Et on fait la balance Comme c'est rapporté La mishnah Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un homme C'est pas que maintenant Il a fait la mitzvah Il a tout gagné Non Pourquoi ? Comme Kohen Gadol C'est rapporté là-bas Qu'il était 80 ans Kohen Gadol Puis à la fin Kohen Gadol C'est quoi Kohen Gadol Quand il rentre Le jour de Kippour Dans le Kodesh HaKodashim S'il a une mauvaise pensée Il meurt Donc pendant Pendant de nombreux Et nombreux d'années Il a fait ça Il était parfait Et du jour au lendemain Il a dit Il s'est rebellé Il a dit Non ça marche plus Je ne crois plus en Hachem Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Au Akher Le maître de Rabbi Meir Le maître de Rabbi Meir Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Et du jour au lendemain Il a dit Ça y est c'est fini Je ne veux plus croire en Hachem Je ne crois plus en tout ça Jusqu'à que grâce à Rabbi Meir Et grâce à un autre Il a pu être récupéré Et avoir son Alamaba Grâce à quoi ? Grâce à la Torah C'est-à-dire qu'il était Entre les deux mondes Ni dans le Guillinam Ni dans le Gaïden Il était avec sa Torah lui Et il ne pouvait pas Rien faire avec Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Torah Autant que tu en es T'es mis votre Autant que tu en as Il te faut d'abord La clé de ton Alamaba Il faut d'abord rentrer Après tu rentres avec tout Qui est tout ce qu'il y a Ça me s'est rapporté A ma assez dans l'Akmara Au nom d'un Tana C'est rapporté là-bas Que le Tana Il est parti L'Amora Il est parti voir son maître Qui était malade Et le maître Il était en train de se plaindre Il était en train de se demander S'il avait Alamaba ou pas Alors l'Amora Il a dit à son maître Je ne comprends pas Si vous vous êtes En train de se faire Si vous avez Alamaba ou pas Dites-moi Est-ce que moi j'ai Alamaba ? Mais maintenant C'est un Amora Qui est juillé toute la journée La Torah Qu'est-ce qu'il lui a dit Le maître ? Il lui a dit Raconte-moi un ma assez Raconte-moi une chose Qui t'est arrivée dans ta vie Qui n'est pas normale Alors il a dit Un jour il y avait un pauvre Il me semble que c'était A Pourim etc Il a tout un ma assez Toute une histoire Pour lui dire Tu sais quoi Je lui ai donné Cet argent-là Et je ne devais pas lui donner Et grâce à ça Il a pu faire Pourim Alors le Amora Et son maître Il lui dit Il lui dit Ah j'aimerais bien Avoir ton Alamaba Et Hazel il dit Je ne comprends pas Toute la journée Il étudie la Torah C'est un Amora Il enseigne la Torah Il fait Mitzvot Il fait Torah Il faut que tu me racontes Un ma assez Qu'il a aidé un pauvre Un jour A Pourim Pour que tu me dises Qu'il a un Alamaba Ça veut dire Hazel il nous explique Quelque chose d'extraordinaire Il nous dit comme ça Il nous dit Qu'un homme Il a une certaine madriga Hachem il lui donne des forces Et ces forces-là Elles l'obligent A faire ce qu'il a à faire Ces forces elles l'obligent Ça veut dire que Cet Amora-là Il avait ces forces-là D'infugier la Torah Il avait ces forces Et s'il n'avait pas réussi ça Il aurait été puni pour ça C'est ça la faute C'est quoi la faute d'un tzadik Comment un tzadik il peut fauter Comment on peut dire Rocher à Beno Il a fauté en frappant le rocher Comment c'est possible De penser à ça Parce que quoi Le tzadik il a une madriga Et si lui Au moment Ou à ce moment-là Il n'a pas atteint Ce niveau-là Que l'Hachem il attend de lui Ça s'appelle une faute Parce que moi Je t'ai donné les keli Moi je t'ai donné Comment faire Moi je t'ai donné J'ai pris de moi Hachem il dit J'ai pris de moi Je t'ai donné à toi Et maintenant Qu'est-ce que tu fais avec ça Qu'est-ce que tu fais avec ça C'était les forces que je t'ai donné Où tu les mets Si tu les mets pas là où il faut On va te le reprocher C'est ça la madriga du tzadik C'est pas qu'il a fait une faute Ras Vé Shalom C'est que par rapport à son niveau Il a fait une faute Il n'est pas au niveau Donc qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il est en train de dire C'est quoi Qu'est-ce qu'on apprend dans l'histoire De cet amour-là C'est que toute sa vie Il a suivi son niveau Mais lorsqu'il a fait Cette action-là Rachid nous dit Il a fait des Shem Shamaim Complètement Ça veut dire que Cette action-là de Chesed Qu'il a fait à ce moment-là Elle était Elle était au-dessus de son niveau Comme c'est rapporté sur Abraham Abinu Que Abraham Abinu Il a eu dix épreuves Pourquoi dix épreuves ? Pour révéler qui c'était Comme on a dit sur Pinchas aussi Pinchas Il fallait quoi Que Hachem Il amène Zimri Ben Salou On s'est rapporté dans le Midrash Que Pinchas Pourquoi c'est lui Qui ne s'est levé Pas les autres Pourquoi c'est seulement Pinchas qui s'est levé Parce que le Midrash Il dit que c'est le seul A avoir vu Que Hachem Il lui a montré quoi ? Malacham Abet Il lui a montré Malacham Abet Qu'il a été tué Toi Amisrael Pinchas il a vu Malacham Abet Il a dit Il y a quelque chose à faire là Toi Amisrael va mourir Il s'est levé Il a pris une arme Il l'a mis sous son Comme c'est rapporté Il l'a mis sous son habit Et il est parti voir Moshe Rabenu Et là-bas il lui a dit Mais dis-moi Tu nous as appris Qu'on ne peut pas On ne peut pas laisser faire ça Il faut tuer celui Qui fait quelque chose comme ça Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabenu Prends Moshe Rabenu Tu as raison Viens de moi ton arme Et je vais y aller Il lui a dit Non vas-y toi Pourquoi ? Parce que tout le Ainyan C'est vrai que Zimri Ben Salou Il a sa part d'où On ne parle pas de ça Mais du point de vue De Pinchas Tout le Ainyan De toute l'histoire De Zimri Ben Salou C'était pour dévoiler La force de Pinchas Que Pinchas il était canaille Peut-être que même Pinchas il ne savait pas Sur lui-même Mais Hachem il met dans ta vie Des événements Pour te dévoiler Qui te forcent à te dévoiler Et c'est seulement Pinchas C'était le moment de Pinchas Comme c'est rapporté Dans cette même paracha Que plus tard Les filles de Tselofrad Elles sont venues Elles ont dit à Moshe Rabenu Dis-moi pourquoi on n'a pas Une bande à Israël Chachami pose la question Il dit je ne comprends pas Pourquoi ? Dis-moi pourquoi Est-ce que Pourquoi est-ce que Est-ce que Hachem Il n'a pas fait en sorte Que cette Alakhala Elle soit dévoilée Comme toutes les autres Alakhala Qu'il a tendu Les filles de Tselofrad Pour dévoiler La Tzidkut Pour dévoiler La grandeur Des filles de Tselofrad Il leur a donné du mérite Il leur a donné du mérite De dévoiler cette Alakhala Que quand il n'y a que des filles Alors ils ont quand même Une part en hérès d'Israël Donc on voit quoi ? Que Hachem Toute notre vie Il est là pour chacun d'entre nous Pour dévoiler nos forces Il veut qu'on se dévoile Il veut qu'on sorte Pour revenir au Hénia De la traite bancaire Donc on l'envoie Mais elle t'attend Elle t'attend Jusqu'au jour Le jour de Tché Niftar Et le jour de Tché Niftar Il te faut ta clé Ta clé c'est quoi ? Selon certains C'est ta ira tchamayim Que tu as travaillé C'est ce que tu as fait L'iknim Il y a un événement Qui a été garant Sur tous les autres événements De ta vie C'est pas que Cet événement là C'est ça ton lamaba Mais c'est ta clé ton lamaba Et tout le reste Que tu as fait dans ta vie Qui est sur ton niveau Alors ça justifie Comme c'est rapporté par Abenu Dans le premier Sérotarani Il dit là-bas Qu'un homme Il va atteindre Le prochain niveau De connaissance d'Hachem Lorsqu'il aura En haut du niveau Où il est maintenant Il va comprendre Qu'il ne sait rien A partir du moment Où maintenant Il est atteint Le niveau Qu'il ne sait rien C'est à dire quoi ? Que tout vient d'Hachem Comme on dit C'est écrit Que Dans l'Akmara C'est écrit Que va venir A la fin Que va venir Dans le lamaba Ou à la fin des temps Que les tchadikim Ils vont voir le Yatserara Ils vont voir une montagne Et ils vont pleurer Et Et après ça Les racharim Ils vont voir Un petit truc de rien du tout Ils vont pleurer Pourquoi ? Parce que les racharim Ils m'ont dit Comment on a fait Pour ne pas monter Cette table de pierre Qu'on aurait dû monter Et les tchadikim Ils vont pleurer Parce qu'ils vont voir la montagne Mais les racharim Ils me posent la question Ils vont pleurer Ils devraient être contents Ils ont eu une montagne Ils ont sauvée Parce qu'ils vont pleurer Qu'en vérité Ce n'est pas eux Qui ont monté la montagne Ce n'est pas eux Qui ont monté la montagne Sans Hachem Ils ne méritent même pas C'est Hachem Qui leur a fait monter la montagne Ils vont dire quoi ? C'est moi qui fais ça Ce n'est pas moi qui fais ça Cette montagne là Si grande Ce n'est pas possible Ce soit moi C'est que Par le mérite d'Hachem Donc le tchadik Il sait Le hymne du tchadik C'est de savoir Qu'il ne vaut rien C'est fou d'à dire Parce que pour nous Il faut comprendre Que le tchadik C'est la base du monde Mais pour lui même Il ne vaut rien Il est le conduit d'Hachem C'est un conduit Il n'y a rien du tout Pourquoi ? Parce que lui Il comprend Cette tchadik C'est le hymne de la Hanava C'est le hymne de tout Tout se rejoint dans ça C'est de comprendre ça Et c'est le hymne de la tefilah Pourquoi la tefilah du tchadik Elle monte ? Justement parce qu'il a La emunah Chez les mâts Que tout est Entre les mains d'Hachem La tefilah va nous expliquer Dans ce qui va suivre A Bénon C'est quoi ? C'est de ramener tout À Hachem C'est de dire Que Hachem C'est le roi du monde C'est lui qui a tout Entre ses mains Et que nous Tout ce qu'on a à faire C'est la tefilah C'est ça qu'il a mis Entre nos mains C'est la tefilah C'est ça notre libre arbitre C'est la tefilah Qu'on va mettre La emunah Qu'on va mettre en lui C'est ça notre libre arbitre Et alors Alors on a dit quoi ? Donc il y a L'essera avant Il y a l'essera après Qui ne veut absolument pas Qui veut au fur et à mesure De ta vie Que le montant de Sahara Même qu'une lise va Que tu as fait il y a 10 ans Il diminue Je ne sais pas Tu as été quelqu'un Et 10 ans après Il te rend une claque À la place d'embrasser Pour ce que tu as fait Qu'est-ce que tu fais de suite ? Si tu tombes dans le pied Du l'essera Tu dis tu vois Je n'aurais jamais dû l'aider Il y a 10 ans Et bien tu viens de perdre Le Sahara Il y a 10 ans Pourquoi ? Parce que maintenant L'essera il est en train De t'attraper Et le l'essera il ne dort pas Et c'est pour ça que c'est écrit Chazali nous dit Que le l'essera il se focus Sur deux âges Il se concentre Sur deux âges Sur l'adolescence Et sur la vieillesse Si vous remarquez bien Quand tu es un adolescent C'est les hormones Toutes tes bilboulés C'est complètement Tu ne sais plus où tu es Pourquoi ? Parce qu'entre 15 et 22 ans C'est toute ta vie qui se dessine Le niveau que tu vas avoir A 22 ans C'est ça qui va déterminer C'est qui ta femme C'est ça qui va déterminer C'est quoi ton avenir Parce que c'est quoi ton travail Quelles études tu vas faire C'est ça qui va déterminer Comment tu as votre attachement Tout ça va être ça Une fois que ta femme C'est ta femme Après tu es Tu es zohé Tu es une bonne femme Alors tu vas grandir avec elle Mais Chazali C'est quelqu'un qui n'est pas zohé C'est toute sa vie qui va payer Donc entre 15 et 22 ans Le Yitzaray se dégêne C'est pour ça C'est un moussard pour nous Avec nos enfants Qui ont cet attachement De les entourer d'amour De les entourer de sagesse De les entourer de soutien De ne pas les juger D'essayer que le maximum Qu'ils arrivent à passer Cette étape là Parce que cette étape là C'est une étape fondamentale Dans la vie d'un homme Tout se joue là Et dans la vie est-ce Pourquoi ? Pour te faire regretter Parce que ça y est Maintenant tu as fait Tout ce que tu as à faire Qu'est-ce qui va faire le Yitzaray ? Ça y est tu es vieux Tu n'as plus de force Même étudier la Torah Comme Hachem nous dit Donnez-moi vos forces Quand vous êtes jeunes Quand vous avez de quoi étudier Maintenant vous êtes vieux Qu'est-ce que vous me donnez comme force ? Il faut quand même faire tes souva à la fin Mais c'est beaucoup plus difficile On voit que si tu donnes des paroles de Moussard A quelqu'un qui a 30-32 ans C'est beaucoup plus facile De le faire changer Que quelqu'un qui a 60-65 ans Il est déjà dans ses habitudes Il ne veut même pas t'entendre Pourquoi ? Parce que c'est le Yen Yen Donc le Yitzaray A la fin de ta vie Qu'est-ce qu'il veut ? Il se concentre sur le fait De te faire regretter De te faire éloigner d'Hachem Pour que quoi ? Que finalement Il te fasse perdre Même le peu que tu as ramassé Donc tout ça C'est des choses connues Que Hazel nous ont rapporté Le Khidouche Le Rabé non Il est comme ça Écoutez bien Le Khidouche de Rabé non Il est Que le Yitzaray Il y a Yitzaray Avant Il y a Yitzaray Après Très bien Mais il y a même Yitzaray Mitocha mitzvah Dans la mitzvah Il y a le Yitzaray Elle dit je ne comprends pas Maintenant je suis en train De prier J'ai venu Ça y est je me suis levé à net Ça y est Je me suis réveillé Et je suis venu Qu'est-ce que tu me dis Qu'encore je vais rater Au moment de me prendre De mon sacrav Mais je suis en train de prier là Il te dit Rabé non Non Même dans ça Il y a Yitzaray Il est encore là Comment ? Le Rambam il nous dit Que toutes les mitzvahs Trichim Kavana Toutes les mitzvahs Elles ont besoin d'attention Elles ont besoin de compréhension Il faut que tu aies Un minimum de compréhension De ce que tu es en train de faire De la grandeur De ce que tu es en train de faire Comme c'est rapporté On l'a dit hier Moi je trouve En tout cas Cet enseignement de Rabbi Natal Il est exceptionnel On va le répéter maintenant Il est comme ça Le Rabbi Natal Il pose une question Il veut savoir fondamentalement Pourquoi est-ce qu'on est encore en calme ? Comme c'est rapporté Que toute génération A laquelle le temple Il n'est pas reconstruit C'est parce que Si on était à la place De la génération Dans laquelle elle a été détruite Alors nous aussi On aurait perdu le temple Elle aurait été détruite à cause de nous Donc il faut savoir Ça fait 2000 ans qu'on est là Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Alors Rabbi Natal Il pose une question Il dit Je ne comprends pas Jusqu'à quand ? Pourquoi est-ce qu'on est détruit ? Alors bien sûr La Gemara nous dit C'est à cause de Sina Trinam Qu'on a la haine gratuite Il n'y avait pas de chalum entre nous Il n'y avait pas de respect Très bien Mais Rabbi Natal Il dit ça C'est le haut de l'iceberg Il doit y avoir quelque chose Encore plus profondément Donc comme on sait Que Chazal Que les maîtres d'Israël Ils veulent chercher la source Ils vont chercher la source De la chose On ne voit même pas Que c'est ça Qui est à cause De tout ce balagan Mais ils vont chercher La source de la chose Et Rabbi Natal Il explique Évidemment Basé sur les enseignements De Rabbeinu Il explique Que la raison Pour laquelle On est encore en Galoute Et la raison pour laquelle Le Temple Il n'est pas reconstruit C'est parce que La Gemara Il dit Il a dit C'est parce que On ne fait pas Il ne faisait pas Et on peut l'appliquer à nous aussi Les brachot sur la Torah Comment on a dit hier ? C'est quoi les brachot sur la Torah ? Ça veut dire quoi Une brachat ? Ça veut dire quoi De dire Baruchata Hachem Elokey Numelecha Olam Béni soit tu Hachem Elokey Notre Dieu Melcha Olam Le maître du monde Le roi du monde Qu'est-ce que ça veut dire De faire ça ? Est-ce qu'on se pose la question ? Quand tu prends un verre d'eau Tu écoutes même pas ce que tu dis On est rendu qu'on écoute même plus ce qu'on dit C'est ça qu'il est en train de dire Rabbi Natal Il a dit Mais je ne comprends pas Vous savez ce que vous êtes en train de dire ? Quand tu fais une mitzvah Tu sais ce que tu es en train de faire ? Tu sais que tu as perdu L'essence de la mitzvah Tu sais que les tzahars ils sont en train de t'attraper là Ils t'ont enlevé toute la mitzvah Tout le tzahar de la mitzvah Tu es en train de faire la mitzvah Tu mets les tzfilim Mais est-ce que tu apprécies ce que tu es en train de faire ? Tu sais ce que ça veut dire de mettre les tzfilim ? On ne sait pas Alors il dit à Rabbi Natal C'est quoi faire une bracha sur la Torah ? Peut-être qu'il la faisait Peut-être qu'il disait Parfait à Hachem Comme nous on le fait aujourd'hui Mais est-ce qu'il comprenait c'est quoi ? Est-ce qu'il donnait la valeur à ce que Hachem nous a donné ? Comme c'est rapporté qu'avant la tzfilim on dit Pourquoi on fait la tzfilim ? Pour réunir Akadosh Baruch Hu La partie masculine Comme le Zohar l'explique La partie masculine de Akadosh Baruch Hu Et la Shrina qui est la partie féminine Et le Zohar explique quoi ? Que la Shrina c'est la matrice C'est la matrice De toutes les Nechamois d'Israël Ce que je vous dis entre parenthèses C'est des enseignements qui m'ont été dévoilés Par un de mes Rabbanines Qui s'appelle Rab Saadia El-Hatad Hachem Yishmeru Vechaïo Alors je le dis parce que c'est bon de dire D'où on apprend ces choses là Ces dévoilements là Il y a beaucoup de dévoilements dans la compréhension Que j'ai de Rabbeinu Qui vient de lui Et alors Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça pour dire que Quand on fait cette union là Le Zohar il dit Que la Shrina c'est notre mère Toutes les Nechamois d'Israël Sont contenues dans la Shrina Donc à partir du moment Où nous on fait une mitzvah Mais une vraie mitzvah Avec réchec Avec amour Avec envie Alors à ce moment là On est en train d'unir Kav Yachol On est en train de faire le shalom Entre la Shrina Et Akadosh Barucho Vous savez ce que ça veut dire ? C'est fou Et la Tfilah encore plus Parce que la Tfilah Elle vient faire des unions Comme Val expliquait On va rentrer dans les mots Du texte Du Kutam Haran C'est exactement ça qu'il dit Le Kutam Haran Il dit C'est l'union Ça vient unir Finalement la Shrina Avec Akadosh Barucho Les mitzvahs Qu'on va faire C'est ça le son C'est ça le secret Dans la mitzvah C'est de venir Rendre une shlemut Rendre une shalem Tout ce qu'il y a à faire Donc qu'est-ce qu'il fait Le Yitzhara ? Il vient Et il t'enlève Il t'enlève de ce plaisir là Il t'enlève de cette envie là Il t'enlève de cette compréhension là Que tu fais dans la mitzvah Donc à partir de ce moment là Tu perds du réchec Donc même dans la mitzvah Et l'exemple Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'exemple Qui est le plus évident dans ça C'est dans la Tfilah Dans la Tfilah Qu'est-ce qui nous arrive ? Et c'est là On va commencer La partie La partie He Du L'écouté Moral Bet C'est que Dans la Tfilah On a des marchabot zarot On a des pensées étrangères Et c'est qui qui amène ces pensées étrangères ? C'est le Yitzhara Pourquoi ? Pour t'enlever le réchec de la mitzvah Pour t'enlever le sahar de la mitzvah Toutes les marchabot zarot Elles viennent pour t'enlever ça Et c'est pour ça Juste avant de commencer Que Rabbenu il dit Combien il est important C'est quoi ? Hachem il dit Ils nous n'ont pas servi des simchah C'est-à-dire combien il est important Même si tu n'es pas des simchah Mets un sourire sur tes lèvres C'est pas grave Tu n'es pas des simchah Mets un sourire sur tes lèvres Mets un sourire sur tes lèvres Comprends combien il est chanceux De mettre des filines Combien il est chanceux C'est rapporté sur les rabbis de toche Qui est une iftar Il n'y a même pas un an Je ne sais pas si vous avez entendu parler Du rabbis de toche C'est un grand grand sadique Le rabbis de toche C'est un grand grand sadique Et ça rapportait que lui Il commençait avec le premier La fila Avec le premier minyan A net Et il finissait Avec le dernier minyan A 11 heures Et quand il mettait les filines C'était comme un enfant A 13 ans Qui met cette filine Pour la première fois Mais alors quoi Ça ne veut pas dire Alors c'est un sadique Il a compris Ok mais faites semblant Faites quelque chose Que ça revienne Qu'on retrouve le métamigdage Qu'on reconstruise un shri-na Il faut faire quelque chose Même si on fait semblant Mais il faut Parce que comme la vie Comme notre hasard nous apprenne Pourquoi un homme Il doit s'habiller De façon propre De façon naquille De façon bien Parce que ça va influencer L'extérieur Influence l'intériorité A partir du moment Où tu mets de l'extériorité C'est à dire Tu fais que l'extériorité Elle soit propre Elle soit naquille Que tu sois habillé Comme un né Israël Et que tu fasses attention Alors tu dis Mais c'est pas grave L'essentiel c'est l'intériorité Tu peux dire L'essentiel c'est l'intériorité Et les hasards ils nous disent Non L'extériorité va influencer Ton intériorité A partir C'est pour ça que Un homme il dit Il dit Mais moi je fais plein de fautes Je sais pas Par exemple quelqu'un Il parle mal Tu lui dis Mais fais attention à ce que tu dis Il va te dire Mais de toute façon Moi je fais n'importe quoi Qu'est-ce que j'en ai à faire De ça Mais il comprend pas Un petit effort Hashemi il te dit Ouvre moi La grosseur d'une aiguille Je vais t'ouvrir Et je vais t'ouvrir Les portes énormes Pourquoi ? Ça veut dire quoi Dans le Lachon ? Fais attention à ce que tu dis Ça va t'influencer positivement Fais attention à ce que tu manges Fais attention à ce que tu manges C'est rapporté Un rave Il fait beaucoup de kirouf Il avait dit un jour Il avait dit un jour Je comprends pas Je fais des séminaires Les cédés ça s'appelle Les shabatons Des séminaires Et il y a des gens Ils viennent comme ça Et tout ce qu'on fait Pendant tous les séminaires C'est qu'on fait des chiours Après chiours On mange On chante On leur donne le chrèchec On leur donne le plaisir Du shabat etc Il disait Mais il y a quelque chose Que j'ai jamais compris C'est qu'il y a des gens Ils viennent Parce qu'on les a forcés à venir Soit par sa femme Soit par son ami On les a forcés à venir Ils viennent Ils s'assistent pas A un seul cours Ils viennent pas A écouter Une seule parole de Torah Ils sont pas là Ils sont dehors En train de parler En train de rigoler Arrive dimanche soir Parce que le dimanche soir Ils font une réunion Et chacun prend sur lui Quelque chose Chacun dit comment Il a ressenti des choses Et ces gens là Qui n'ont pas été au cours Rien du tout Puis Tom Il commence à pleurer Et dire Vous savez quoi Je vais prendre sur moi La kippa Mais d'où tu sors Je t'ai pas vu du week-end Je t'ai pas vu du shabat Comment c'est possible Alors il a dit Je me suis très très D'entend posé la question J'ai demandé à mon rab Son rab c'est un kabbal Je lui ai dit Comment c'est possible Vous savez ce qu'il lui a répondu Il lui a dit Parce que pendant tout le shabat Tu leur donnes à manger le kachère Tu leur donnes à manger le kachère Ça nettoie leur sang Maintenant un juif Qu'est-ce qu'il veut C'est avodatachem Il veut être avodatachem Mais il est enné De tout ce qu'il voit De tout ce qu'il entend De tout ce qu'il parle Et de tout ce qu'il mange Ça rentre dans son sang Tout ce que tu manges Ça rentre dans ton sang C'est ça qui va nourrir T'as l'échama Alors maintenant Pendant 48 heures Toi tu as changé son système Donc à la fin Veux, veux pas Il veut se rapprocher le kachère Même s'il n'a même pas écouté Vous parlez de Torah Comme ça il lui a dit Donc on voit que chaque chose Est reliée à l'autre Chaque chose est reliée à l'autre Et alors Donc voilà Dans quoi nous amène Rabbeinu Dans ce l'écouté Au fait que quoi Que y'a un yedzerara Dans la mitzvah Il dit comme ça Et tous On doit On doit rentrer On doit être On doit faire attention A notre fila On doit avoir De la kavana Dans notre fila Et que On est donc Dans Ok Tu es dans On est dans Veux, 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 veux Que le Le L'essentiel Des marches Des marches Des pensées étrangères Il vient du fait Que tu n'as pas Réparé Le mishpat Que tu n'as pas Réparé le jugement La justesse Qu'est-ce que ça veut dire On a expliqué Que tu n'as pas réussi A acquérir Le Tchikunabri Que tu n'as pas fait La tzedakah Comme il faut Que tu n'as pas Travaillé tes midotes Comme il faut Donc maintenant Tu es Ton jugement Il est faussé Donc même ce que tu demandes C'est faussé Comme on avait dit La dernière fois Quelqu'un il va demander D'être très très riche C'est tout ce qu'il veut Dans la vie Mais il ne sait pas Que le jour où il va devenir riche Il va oublier HM complètement Et qu'est-ce qu'il va faire Il va devenir prof pour l'éternité On avait dit la dernière fois déjà ça Cette histoire là Avec un déterminé de Rabbeinu Alors c'est ça qu'il dit ici Maintenant Le fait que tu as des marches à Bois de Zarod Que tu as des pensées étrangères Qui viennent dans le fait Que tu fais la misbah Et en particulier dans la fila Ça vient de là Parce que le misbah Il a l'aspect des yeux Comme c'est écrit Qu'ils allaient dans la source du jugement On a dit que c'est l'aspect de Yaakov Que Yaakov il a réussi à avoir ce misbah Là on avait rapporté Que Yaakov c'est le descendant parfait De Abraham qui est Et il sera J'ai lu un commentaire extraordinaire On avait dit à Pipchat Que ça veut dire quoi ? Que dans ta fila Tu ne dois pas être trop dans le dîme Et tu ne dois pas être trop dans le misbah J'ai entendu un commentaire de Rabbeinatan A partir de l'enseignement de Rabbeinatan Donc sur ce mis C'est le témoir Qui dit comme ça Qu'est-ce que ça veut dire De ne pas tomber dans le piège du chesel De la bonté Et de ne pas tomber dans le piège du misbah Et de ne pas tomber dans le piège du dîme Alors c'est comme ça C'est de savoir D'avoir une émouna chez les mains Que quoi ? Que quand tu pries Ne pas penser que du chesel Ça veut dire ne pas penser que c'est toi qui fais tout Toi tu dis Hachem Non ne pas penser Excuse-moi dans le dîme Ça veut dire que toi qui fais tout C'est toi qui est Maintenant tu as la gaffe De dire C'est mes prières qui m'ont apporté Maintenant j'ai forcé C'est qu'il y a quoi Hachem à me donner Tu ne peux pas penser comme ça Mais d'un autre côté tu ne peux pas penser chesel Ça veut dire que mes prières Écoute-moi Hachem il n'a pas besoin de moi Il n'a pas besoin que je prie Laisse-le faire ce qu'il a à faire Il est déjà assez grand Il sait tout ce qu'il a besoin de faire Il n'a pas besoin de moi C'est-à-dire un homme Le Yitzeraha il va lui dire Toi Écoute c'est toi qui as gagné maintenant ça Tu as prié Tu t'es levé à Nets Tu as fait C'est pour ça que tu as une bonne journée Et vous allez voir que ces gens là Rappelez-nous il explique Que c'est des gens qui montent trop vite C'est un très grand secret Les gens qui montent trop vite Par exemple quand tu fais Nets Alors c'est très bien Il faut se lever etc Mais des fois tu n'es pas encore au niveau Alors il faut continuer Il faut se battre Mais quand tu tombes Il y a un grand Yitzeraha C'est que maintenant tu es en fristesse Que tu ne t'es pas levé ce matin Parce que pourquoi Parce que toutes ces années là Ou tous ces mois là Ou tous ces jours là Que tu t'es levé Et tu penses que c'était grâce à toi Donc maintenant Quand tu ne t'es pas levé Tu es en fristesse Tu dis regarde ce que je n'ai pas fait Et toute ta journée Maintenant il va t'arriver Plein de De punitions Et tu vas dire T'as vu c'est parce que je ne me suis pas relevé à Nets C'est parce que je... Il nous dit Rabbeinu Écoute ce qu'il nous dit Rabbeinu Rabbeinu il nous dit Tu sais pourquoi il t'arrive Toutes ces problèmes dans la journée ? Parce que toi Tu t'es jugé mal ce matin Parce que toi Tu as dit C'est à cause de moi C'est à cause de moi Que je ne me suis pas levé à Nets Alors maintenant Tu t'es jugé tout seul Tu as éliminé Hachem de l'aide de l'équation Tout ce qui va t'arriver dans la journée Ce n'est pas parce que Hachem Il veut te punir Toi tu t'es mal jugé Tu attires sur toi Ce Mishpat là Tu attires sur toi Ce jugement là Et dans tout C'est comme ça C'est un son extraordinaire Que toujours Toujours A part On a dit la dernière fois Dans l'heure des bonnes et doutes Toute la journée Il faut se juger positivement Et surtout avec les gens autour de soi Surtout avec les gens autour de soi Sa femme Ses enfants Aujourd'hui On n'a pas le droit Nous dit Rabbeinu De juger quelqu'un négativement On n'a pas le droit D'abord parce que ça te salit Ça te salit ta Nechama Ton jugement Ça te rend mauvais A l'intérieur Ça te salit Mais surtout pour l'autre Aujourd'hui Les autres Ils sont plus capables Quand tu as ta femme Ou à ton mari On n'est plus capable De supporter les critiques Avant Quand tu critiquais quelqu'un Tu lui dis écoute Pourquoi tu n'es pas venu à Nes ? Le gars Le lendemain C'est vrai il a raison Pourquoi je ne me suis pas levé à Nes ? Vas-y je me réveille Et je fais Je grandis Quelqu'un qui tu lui dis Pourquoi tu n'es pas venu à Nes ? Toute la journée Maintenant aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être Tu as vu Il m'a dit Pourquoi je ne suis pas venu à Nes ? Il a raison Je ne suis pas venu à Nes ? Il va être venu à Nes Toute la journée Au lieu de prendre ça Comme c'était dans les forces Des générations passées Et pourquoi c'est comme ça ? Écoutez ce que nous dit Rabbeinu Pourquoi Hachem il fait en sorte Qu'on est tellement nul J'ai envie de dire nul Mais ça veut dire C'est pas pour Chaz Veshalom C'est pas pour mes quatre aigles On est tellement malades Pourquoi on est tellement malades ? Parce que le haïnia de la fin des temps C'est de comprendre Qu'il n'y a que Hachem Comme c'est rapporté dans Maseret Sota La fin de Maseret Sota C'est rapporté Qu'à la fin des temps Les enfants vont se rebeller Contre les parents Et les belles filles Contre les belles mères Bon ça ça fait déjà quelques temps Et tout ça Et ça vient comme ça Il y a une rébellion Qui va se créer du bas vers le haut Pourquoi c'est comme ça ? Khamim il nous dit Parce qu'à la fin des temps Il faut que c'est Que quoi ? Qu'on réalise que quoi ? Que toute la source C'est Hachem et Bar Que toute la source C'est Hachem et Bar Tant qu'on sait qu'on est capable Tant qu'on croit Qu'on est capable Alors Kaviakol A chaque à son niveau Il met un peu Hachem et Bar De côté Il dit ok Jusque là j'ai besoin de toi Après ça tu peux me laisser tranquille Et c'est ça le Eikar ici Qui nous dit Rabbeinu Dans les marches à votre Dans les mauvaises pensées Pourquoi il y a des mauvaises pensées Dans la fila ? Comment c'est possible Que maintenant tu es en train de parler à Hachem Si toi tu es convaincu Que Hachem il a toutes les clés de ta vie Comment tu vas laisser une pensée Rentrer dans ta tête ? Tu es en train de parler avec le bon Aérolam Et c'est lui qui décide de tout Qui a toutes les clés C'est lui qui a toutes les clés Comment toi tu vas pouvoir avoir une mauvaise pensée ? C'est parce qu'on a un gaffe dans la Emunah Dans la Emunah que quoi ? On a un défaut dans notre Emunah Que Hachem il est en train de nous écouter Premièrement Premier défaut Et deuxièmement Deuxième défaut Que c'est lui qui a les clés de tout C'est lui qui a les clés de tout Mais on croit qu'on peut encore faire Jusque là tu peux encore faire C'est pour ça que tu penses Qu'est-ce qu'elle m'a dit ma femme hier Elle s'est engueulée avec moi Pourquoi ? Parce que tu penses que Ta femme c'est toi qui peux régler le problème Ou j'ai un rendez-vous dans deux heures Qu'est-ce que je vais lui dire au banquier ? Pourquoi ? Parce que tu penses que c'est toi C'est ce que tu vas dire Qui va changer les choses A partir du moment Où tu remets tout à Hachem A part la Tfilah Justement là où on a des marchés Quand tu es avec le banquier Tu ne penses pas à autre chose Tu te dis Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise Et comment je vais lui dire Il faut absolument que je se prie Pourquoi tu es comme ça avec le banquier ? Mais Hachem c'est lui qui a les C'est lui le banquier de tout C'est lui qui a les comptes Mais avec lui non Avec lui il fait rentrer des marchés Pourquoi ? Parce que justement Il sait très bien Que si tu arrives A purifier ta pensée Et on avait dit Ça c'est seulement Il dit Rabbeinu Dans plusieurs endroits C'est seulement à travers La Hidbo des Doutes Seulement à travers La Hidbo des Doutes Quelqu'un qui ne fait pas Hidbo des Doutes D'abord il a un problème de Gava Parce qu'il dit La source du fait Que tu ne parles pas Avec Akadosh Baroko C'est parce que tu penses Que tu es capable tout seul Donc si tu es capable tout seul Ça s'appelle la Gava Chacun à son niveau Ça s'appelle la Gava Donc quelqu'un Il doit parler avec Akadosh Baroko Je le répéterai à chaque cours C'est pas une nouveauté Qu'il a dit Rabbeinu Tout le monde parlait avant Avec Akadosh Baroko Mais on a perdu ça On est rendu tellement malade Qu'on a perdu ça On est rendu tellement malade On a perdu ça Même dans notre filote On est en train de penser A autre chose Et qu'est-ce qui s'est passé Etc Donc à plus forte raison On vient d'une culture On vient d'une culture On s'est fait influencer Bien sûr Ils ont séparé l'eau du bas C'est exactement ça C'est culturel Mais il faut savoir Que tout le problème De la Galoute C'est qu'on s'est fait influencer Par les nations Ceux qui étaient Chez les Ishmaélim Ils se sont fait influencer Ceux qui étaient En Europe de l'Est Ils se sont fait influencer On a pris des Anjanim Qui ne sont pas les nôtres On a perdu ce qu'est un juif La compréhension De ce qu'est un juif On a perdu ça Et c'est pour ça Qu'on étudie Pourquoi on C'est des Dvarim Choutim Ce qu'on est en train de dire C'est des choses simples Mais qui sont tellement importantes Qui sont tellement importantes Pour qu'on puisse comprendre Et appliquer On n'est plus au niveau D'aller chercher Les sphères célestes Viens qu'on comprenne Comment parler A Kadosh Baruch Hu Que c'est lui Qui a tout Que c'est lui Qui comprend tout Que c'est lui Qui a le Anjan Viens qu'on comprenne C'est quoi Une mitzvah Qu'on puisse avoir Le sourire Quand on met Les défilines Qu'on arrive à ça Qu'on n'est pas Beratou toute la journée Quand il s'énerve avec toi Quand tu comprends Que c'est Que le bâton Que c'est pas C'est pas C'est pas lui qui te frappe Tu n'as pas besoin De t'énerver avec lui Combien le monde Il serait réparé Si on arrivait à ça Et c'est ça Qu'il a dit Rabinathan Quand il a dit Pourquoi le monde Il n'est pas encore reconstruit Pourquoi le temple Il n'est pas encore reconstruit Parce qu'on n'est pas encore Arrivé à ça Parce qu'on n'a pas encore Arrivé à ça Et le jour On arrivera à ça Et on va voir En particulier grâce à l'adfila Parce que l'adfila C'est le keli de tout C'est notre force C'est ça qui est entre nos mains Comme on a vu avec Adam Arishon On l'a dit au début du cours Adam Arishon Rien ne poussait avant qu'il prie Parce que Hachem Il lui a donné ça entre ses mains Il a dit Adam j'ai besoin de tu prie Comme ça moi je t'envoie Le chef Et c'est ça tout la bracha C'est quoi la bracha ? Baruchatachem Eloke nou melech Aolam Je lui dis qu'il est melech Ça veut dire que Hachem Qu'est-ce qu'il veut de toi ? Je te supplie Je t'en supplie Je te donnerai toutes les récompenses du monde Juste fais une chose Reconnais-moi comme ton roi Si tu me reconnais comme ton roi Pas pour moi J'ai pas besoin d'être roi J'ai pas besoin d'être roi Moi je suis chaleur Et si toi tu me reconnais pas comme ton roi Alors jamais tu pourras recevoir de moi Comme on va dire qu'Hachem Une organisation A du non lucratif Elle veut avoir une subvention Alors elle va chez le gouvernement Mais maintenant il n'y a pas de gouvernement Personne n'a appointé un gouvernement Et chez qui elle va aller ? Qui elle va demander la subvention ? A qui tu vas demander ? Toi tu n'as même pas fait Hachem ton roi A qui tu vas demander ? La première étape C'est pour ça que tout commence par Rosh Hashanah C'est quoi Rosh Hashanah ? C'est d'abord tu dis qu'Hachem il est melech D'abord tu dis Hachem il est roi A partir du moment où tu l'as reconnu comme roi Alors à ce moment là tu peux avoir une relation avec lui Mais si tu sais même pas c'est qui ? Si tu n'as même pas encore compris que Hachem c'est ton roi Hachem c'est ton melech Hachem c'est le roi du monde Hachem c'est lui qui a les clés de tout Comment tu peux même demander ? Comment tu peux lui parler ? Tu parles à qui exactement ? Je ne comprends pas tu parles à qui ? Alors c'est ça qu'il dit Rabenu il est en train de nous dire La première étape Le Hachem est tellement important chez Rabenu Parce que le Hainan il est d'abord de comprendre Hachem tout ce qu'il veut de nous C'est qu'on le reconnaisse comme roi Pas pour nous Parce que c'est la seule façon Qu'il va nous reverser le Sheva Il va nous reverser Tout l'abondance qu'il veut nous donner Si tu me reconnais comme roi Alors je te donnerai tout ce que tu as besoin Le problème il est On l'a vu dans le paragraphe Qu'on avait vu la dernière fois Que nous on a nos marchagotes On a notre esprit Notre cercle qui prend le pas sur tout Et qui veut nous faire croire Qu'est-ce qui est bon pour nous Il veut nous faire comprendre Tu sais moi je comprends Ce qui est bon pour moi Je n'ai pas besoin de toi Hachem Même si je prie etc Je suis un bon juif etc Mais quand même Je pense quand même ce qu'il me C'est pour ça Quand on a le beau des doutes Qu'est-ce qu'on fait Même celui qui fait Qu'est-ce qu'il fait Hachem Alors je voudrais aller en vacances A tel endroit s'il te plaît Hachem s'il te plaît Est-ce que tu peux m'arranger ça Hachem tu peux faire ça C'est-à-dire il dit à Hachem quoi faire Alors c'est vrai qu'il faut demander Même dans la tequila on demande On demande le darat On demande la chorma On demande la refouat C'est pas qu'il ne faut pas demander Mais il faut comprendre Que ce n'est pas que tu demandes Parce que tu sais ce que tu as besoin Parce que tu ne sais pas ce que tu as besoin Tu ne sais pas ce que tu as besoin Comme il s'est rapporté Dans le Sikrotarad 68 Là-bas Rabenu il dit Les Sikrotarad c'est Les conversations qui ont été rapportées Que Rabenu il a dites Alors là-bas il dit Rabenu Que un hypo des doutes C'est extrêmement important Pourquoi c'est extrêmement important ? Parce qu'un homme il doit vaincre Hachem Il utilise le mot vaincre Et on ne comprend pas Que ça ne veut pas dire vaincre Hachem Comment tu peux gagner Hachem ? Et plusieurs fois dans la Gemara C'est écrit là-bas Qu'ils m'ont gagné mes enfants Ils m'ont gagné mes enfants C'est quoi ce Hanyan de gagner Hachem ? Comment c'est possible de gagner Hachem ? Alors là-bas Là-bas c'est rapporté Que quoi ? Que Rabenu il explique Ça veut dire que toi Tu dois comprendre Qu'est-ce que Hachem il veut de toi A partir du moment Où tu as convaincu Hachem Que ce que tu demandes C'est vraiment ce dont tu as besoin C'est vraiment ce dont tu as besoin A ce moment-là Tu as vaincu Hachem Parce que tu as dit Maintenant c'est ça que j'ai besoin Hachem Et je vais te convaincre Pourquoi c'est ça que j'ai besoin ? Il dit comment on fait ? Comment on fait ? Pour convaincre Hachem Ok tu sais quoi ? J'ai besoin d'avoir des De l'Alenu Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants Il dit Hachem J'ai besoin d'avoir des enfants Je ne peux pas vivre sans J'ai besoin d'avoir des enfants Comment tu fais ? Il dit la première étape Pour vaincre Hachem C'est de lui dire Hachem Regarde Il n'y a personne qui peut m'aider à part toi Il n'y a que toi Il n'y a personne qui peut m'aider Je ne peux me retourner vers personne A partir du moment où tu fais ça Abeno il dit Tu as vaincu Hachem Parce qu'Hachem Il est comme pris Kaviyachol Mais ça veut dire Il est comme pris au piège Il dit Si il n'y a personne qui peut t'aider Il n'y a que moi Alors moi je vais te laisser tomber Je ne peux pas te laisser tomber Donc finalement En disant ça Il dit là-bas dans le Sirot Aral Il dit qu'en disant ça Tu viens de vaincre Hachem Ça ne veut dire pas que tu lui as dit Tu sais quoi J'ai fait tel mitzvah Alors tu me dois tant Ça fait shalom de penser comme ça Comme on a dit C'est celui qui a compris Qu'il n'a aucun safar A recevoir de la mitzvah Mais c'est de comprendre Que Hachem C'est lui l'entité de tout C'est lui la source de tout Et à partir du moment Où tu lui disais Hachem Je suis L'orale Quelqu'un il est malade Ce n'est pas le médecin Je sais que ce n'est pas le médecin Qui me dirait C'est toi Je t'en supplie Envoie la loi Je ne peux pas Je ferai ce qu'il faut Je me remettrai en question Je comprendrai Les messages que tu peux me donner Je ferai toujours Mais un homme Il faut d'abord Qu'il ramène la royauté Hachem Ça c'est la base de tout On a perdu La base de tout C'est de ramener la royauté Hachem Il dit ici Que quoi ? Que C'est aussi sur le kikoul des yeux Car le shohad La corruption Elle aveugle Les yeux des hommes Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Abbé nous ? Il est en train de nous dire Les yeux des Hachem Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ce qu'il est en train de nous faire Comme comparaison C'est que le fait Qu'on est maintenant On ne soit pas complètement Dans la mitzvah C'est comme si L'Uyé Tsevara Il nous donne un shohad Il nous donne Il nous donne une corruption Qui fait en sorte Que maintenant On n'est plus capable D'avoir du jugement Dans notre fila Parce que maintenant Toi tu t'es mis à la place D'Akadosh Barbu Donc ce que tu demandes C'est finalement Pas ce qui est totalement bon pour toi Et à partir du moment Où tu fais ça Tu es comme quelqu'un Qui a les yeux Qui sont embués Par les nuages Et ça c'est l'aspect Des mauvaises pensées Pourquoi ? Parce que c'est comme Ces mauvaises pensées là C'est comme des nuages Sur tes yeux C'est comme des nuages Sur tes yeux Comme c'est écrit dans Etcha Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es recouvert Avec un nuage Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant Tu es corrompu L'Uyé Tsevara Dans même la mitzvah Que tu es en train de faire Il a réussi à te corrompre Il a réussi à te corrompre Et à partir du moment Où il s'est corrompu Il t'a pris de ton sahrar Il t'a pris de ta chlemut Il t'a pris de la plénitude Et dans le futur Quand l'aspect du jugement Il va être réparé Comme on a dit Que Mouemashiach C'est lui qui aura Le jugement parfait Il parlera vrai Il verra vrai Il verra qui est bon Qui est Yerashamaim Qui ne l'est pas Qui est sincère Qui ne l'est pas Comme on a dit déjà Dans le premier cours Alors à ce moment là Quand tu es Métaken Alors Quand l'aspect du Mishpat Il sera réparé A ce moment là Tzion Le Mishpat Grâce au Mishpat A cette vérité là Alors Tzion C'est à dire La ville L'Hashem Et donc Par conséquence Le temple Il sera réparé Il sera reconstruit Et Une écoute à qui est très importante C'est qu'on a dit Que le Mishpat Il est dans les mains de Yerashamaim Et pourquoi En particulier On dévoilera Benu A cause du Emet Yacov C'est Isch Emet C'est un homme Qui a de la vérité Dans sa bouche C'est un homme Qui a toujours agi Avec vérité Quelqu'un qui s'efforce Et c'est très 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 difficile Dans la génération Mais quelqu'un Qui s'efforce D'agir Et de parler Avec vérité Alors à ce moment là Il répare le Mishpat Il répare le jugement Parce que maintenant Quand tu vas t'adresser à Hachem Si tu n'as pas sali Ta bouche Toute la journée Tu as déjà menti à celui-là Et tu as dit ça Celui-là Et tu as fait ça Celui-là Si tu n'as pas sali Tout ça Quand tu vas parler à Hachem Ça va pas être vrai Mais si tes paroles Tes paroles Elles ont été salies Alors à ce moment là Forcément Que ce que tu vas dire Ça va être Même si c'est de la vérité Même si c'est de la demande Même si c'est du Mais même si c'est tout ça Quand même Ça va être amoindri Ça va être amoindri Par toute la saleté Que tu as mis dans ta bouche Celui-là Qui fait du la jannara Qui parle mal Qu'est-ce que c'est la jannara C'est de la vérité Mais même dans la vérité Il y a la vérité Comme il dit Rabbi Nathan La vraie vérité C'est celle Qui amène au shalom Comment tu sais Que tu as été vrai C'est si tu as eu shalom Si dans ton action Si c'est vrai Si découle de ton action Du shalom Si dans tes paroles Tu as été vrai Si découle de tes paroles Du shalom Si dans tes paroles Ne découle pas du shalom Et qu'il n'y a que de la marocaine Même si c'est vrai Ce que tu dis Comme dans la jannara C'est pas la vraie vérité C'est pas le C'est pas la vérité d'Hachem La vérité d'Hachem C'est le shalom La vérité d'Hachem C'est que C'est que Maintenant Comme c'était la yuvra De la rona kohen Lui il arrivait à ça A cet aspect de shalom A cet aspect de vérité Et donc Et à ce moment là Va arriver quoi ? Va arriver le fait que Il va avoir Ces nuages là Qui nous empêchent de voir Ils vont être enlevés Ils vont être enlevés de nous Parce que La bechina du mishpat Elle va revenir Et Moshe Katouf Qui aïn ve aïn Niru bechuvashem siyon Qu'on va voir Autant de Mashiach Hachem Avec nos yeux On va le voir On va le voir On va le voir revenir à Tion Avec nos yeux Comment on peut voir Hachem ? Parce que justement Ce mechalquel à Mishpat Cet aspect là Ces nuages là Qui embument notre vie Qui embument notre vision Alors elle Elle va être enlevée Elle va être enlevée Pourquoi tu vas avoir enlevée Pourquoi tu vas avoir un rab Pour l'inchehera ? Pourquoi tu vas demander Un rab Inchehera ? Il lui dit Tu sais qu'il a Da'atora Parce qu'il a aiguisé Son mishpat Il a aiguisé Son jugement Il sait Comme c'est rapporté On va faire honneur Un rab Des rabouda Ils étudiaient ensemble Et il y en a un Il a senti Que Behemeth C'était le moment pour lui De commencer à étudier la nuit Comme il dit Le Rambam Que le Iqar De l'étude C'est la nuit Et même dans Écoutez-moi Rangimel On va parler de ça Alors Il est venu le voir Et il lui a dit Écoutez Je sens que pour moi Ce serait bon Que je commence A me lever à Ratzon Et étudier la nuit Et de dormir Entre les deux Cédères C'est à dire J'étudiais le matin Normalement je rentre à la maison Je dors Je parle avec ma femme Tout est beau Et après ça Je recommence le 7h d'après-midi Et après ça Je dors à pleure Et après ça Je fais le 7h du soir De la nuit Il lui a dit Tov Ce que tu as pensé C'est très bon Je pense que c'est très bien Pour toi Très bien Le lendemain matin Il vient étudier Avec son Ravota Il lui raconte l'histoire Je vais partir voir le Rav Rav de Siyanabachal Hier Et je lui ai dit Voilà ce que je lui ai dit Il m'a dit C'était très bien Le gars Son Ravota Il a dit Moi C'est une très bonne idée Moi aussi Je veux étudier la nuit C'est bien Je vais aller voir le Rav Il va voir Rav Nishanabachal Il lui dit Voilà J'aimerais étudier la nuit C'est le Icar de l'Immoude Etc Il lui a dit Non, non, non C'est pas bien pour toi C'est pas bien pour toi C'est mieux que tu dormes Comme ça tu vas être bien la journée Alors il lui a dit Mais Il lui a pas dit au début Mais après il lui a dit Mais Kvotara Vous avez dit à mon ami D'étudier la nuit C'est le Icar C'est très bien Il lui a dit Pour ton ami c'est très bien Pour toi c'est pas bien Toi tu sais pas C'est pas mauvais Hashem il attend de toi Pas que tu étudies la nuit Chacun Il faut qu'il sache où il est Mais comment on fait ça Comment on a dit Dans les côtés Grâce au Da'at Torah Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi le Da'at Torah C'est pas de dire L'Allah c'est comme ça et c'est tout C'est quoi un grand Torah C'est qui Rav Yosef C'est qu'il arrivait à trouver Dans l'Allah Des coulottes Pour que le peuple Il puisse supporter l'Allah C'est ça un grand Torah C'est que chacun Il est capable de voir C'est quoi son Enyan C'est ça S'attacher au Tzadik Pourquoi le Rabbeinu Encore on le répète Pourquoi le Rabbeinu Il dit de s'attacher au Tzadikim Parce que les Tzadikim Ils sont déjà en haut Ils savent Comme c'est rapporté Le Masha'l suivant C'est rapporté dans Mesilla Tzicharim Par le Ram Khal Par le Rabbeinu Chaim Moshe Lutzat Que son mérite nous protège Alors c'est rapporté là-bas Dans sa Agedama Dans son introduction Il dit comme ça Il dit à un homme Il doit savoir Tous les Traham Il dit la même chose Un homme il doit savoir Où il va dans sa vie Il doit savoir Pourquoi il est venu ici On n'est pas venu pour la plage Il est baigné Je ne sais pas quoi d'autre On est venu pour un but C'est bien Si tu veux pouvoir Si pour ce but là Tu as besoin D'un certain plaisir Alors tu vas l'acquérir Il n'y a pas de problème Mais il faut toujours savoir Que ce plaisir là Il est au service de la mitzvah Il est au service de l'étude Il est au service Du fait que tu grandisses Il est au service Du fait que tu atteignes ton but Et en faisant ça Même le plaisir Il devient une mitzvah Tout peut être une mitzvah C'est seulement Comment tu vois les choses Deux personnes Ils peuvent manger Il y en a un Il mange pour se remplir la panse Etc L'autre il est à côté de lui Il mange la même chose Le même repas Tout ça Mais lui il mange Il prend du plaisir à manger Mais il sait que c'est pour Tout à l'heure Être mieux avec sa femme Ou être plus gentil Être reposé Ou étudier plus la Torah Ou pouvoir aider plus de gens Etc Donc il a un but Il est en train de mettre un but Dans son nourriture A partir du moment Où tu mets un but Dans ta nourriture Ta nourriture elle devient une mitzvah Pourtant tu manges La même chose que l'autre Et tu kiffes la même chose que l'autre Mais tu es en train de donner de l'importance Tu es en train de donner une kavana Comme toute l'importance de la kavana Tu es en train de donner une kavana A ce que tu es en train de faire Tu es en train de donner une attention positive A ce que tu es en train de faire Donc tu es en train de transformer Ce qui est en train de faire Qui a l'air d'avoir pas chaud En mitzvah Et c'est d'ailleurs ce que C'est le problème des meraglims On avait rapporté à la parasha des meraglims On avait dit C'est quoi la faute des meraglims ? Ils sont rentrés en Eretz Israël C'était des sadikis Mais ils se sont dit Nous on va rentrer en Eretz Israël On va tomber Tu arrêtes d'étudier la Torah Tu n'étudies pas toute la journée Tu n'es pas protégé par les ananas et kavod etc Tu vas te travailler la terre Un moment ou un autre Tu vas plus tomber C'est normal Ils disent Mais alors il ne faut pas rentrer Ils disent Non Hachem Pourquoi vous pensez à ma place ? Hachem il nous dit Arrêtez de penser à ma place Moi je vous ai dit de rentrer Pourquoi ? Parce qu'à travers le travail Tu vas être mécané encore plus Que quand tu étais en dehors D'Eretz Israël C'est vrai les gens ils disent En Israël on va tomber etc Il faut s'attacher Il faut mettre ses enfants Comme il dit le rafrique Est-ce qu'il faut mettre ses enfants Dans les tamis des Torah Il faut s'attacher le plus possible Il faut être le plus fort possible En arrivant à l'Eretz Israël Parce que l'Amit Rama Elle est là Mais quand même Ce n'est pas grave si tu tombes Parce que quand tu vas tomber T'as tes chouras Elle va faire en sorte Que tu vas monter encore plus haut Que si tu n'es jamais tombé C'est ça l'Aignat d'Eretz Israël Que les mères Aiglim Ils n'ont pas compris Vous allez tomber c'est vrai Avec les chouras Ils sont tombés etc Mais quand vous allez remonter Vous allez remonter encore plus haut Et c'est ça aussi L'Aignat n'a pas répondu A ce qu'a dit Rabbi Natan tout à l'heure Il a dit Rabbi Natan Il a posé une question Il a dit pourquoi on est encore en Galoute Alors il a dit C'est à cause qu'on a perdu le chéchec Alors il pose une question Il dit mais si c'est comme ça Si tu veux dire que c'est à cause Qu'on a perdu le chéchec On comprend pourquoi on est en Galoute C'est pas pour une punition Parce que si Hachem C'est le plus grand éducateur du monde Si tu as un enfant Qui n'est pas dans le derrière Et que tu vois qu'il est en train De faire plein de bêtises Est-ce que tu vas lui dire Écoute moi j'en ai marre de toi Sors de la maison Si déjà il fait des bêtises devant toi Comment il va être dehors Ça va devenir le plus grand bandit du monde C'est impossible qu'Hachem Il a fait ça avec nous C'est impossible que A cause de nos fautes Il nous a renvoyé Parce que c'est Calvar Khover C'est a fortiori Si déjà devant lui Avec tous les miracles Avec le temple Le deuxième temple On est tombé C'est sûr qu'on va tomber encore plus C'est pas à cause de ça C'est parce qu'on a perdu ce chéchec On a perdu ce plaisir D'être avec Hachem Comme il dit le aleshour Il dit Un homme Pourquoi il ne s'émerveille pas De tout ce qui arrive dans le monde Comme le soleil qui se lève tous les matins C'est un miracle Pas que de voir le soleil Tu devrais t'émerveiller Il dit Parce qu'on est tombé dans l'habitude Pas seulement l'habitude On ne se sent plus privilégié On ne sent pas que c'est pour nous Qu'Hachem il a fait monter le soleil Ravim Ils nous disent Un homme Il doit se sentir privilégié Sache que Hachem Il a créé le monde pour toi Pas pour Pargava Pas parce que pour tu diras C'est pour moi qu'il a créé le monde Non Pour que tu comprennes Que Hachem Il t'aime Il t'aime toi Et c'est pour ça qu'à chaque fois C'est rapporté Qu'Hachem il nous compte Pourquoi il nous compte chacun individuellement Parce que chacun C'est un monde en entier Chacun pour Hachem C'est un monde en entier Chaque enfant C'est un monde en entier C'est pas il a Il a 600 000 enfants Non Il a 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 C'est comme ça Hachem C'est pas 600 000 d'un coup C'est 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 Chacun c'est un monde en entier Il faut qu'on sente ces spécificités là Parce qu'il dit Rabbi Nathan Si tu n'as pas ces spécificités là Si tu ne sens pas que tu es spécial Que tu es dans le bon terme Pas dans la gava Pas dans le kavod Dans le bon terme Que tu sens que Hachem il t'aime Que ton papa il est là pour toi Qu'il veut ton bien Qui t'aime Alors à ce moment là tu ne peux pas grandir Parce que tu n'as pas les forces Les forces pour grandir c'est ça C'est te sentir spécial C'est te sentir que le monde il est fait pour toi C'est ça où tu vas chercher ta force Et ton plaisir quand tu fais une mitzvah C'est où il est le plaisir Il est le plaisir que tu fais plaisir à ton créateur Que tu es en train de faire l'union Que tu as un pouvoir dans ce monde Hachem il t'a donné ce pouvoir là Il t'a donné un rôle dans ce monde Alors Pour revenir à l'histoire du Ramchal dans son Aqdama Le Ramchal il dit Le Ramchal il dit comme ça Le Ramchal il dit Qu'un homme Il doit savoir c'est quoi son but dans ce monde Et dans ce monde on est comme dans un labyrinthe Dans ce mashal Dans ces comparaisons là Dans le monde on est quand même dans un labyrinthe Et dans un labyrinthe Tu ne sais pas où aller Ni à gauche Ni à droite Ni devant Ni derrière Tu ne sais pas Comment tu fais pour savoir comment te diriger Comment te diriger Alors le Ramchal il dit Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a un homme Des hommes Qui s'appellent des tzadikins Qui eux ont déjà passé le labyrinthe Et eux ils sont en haut de la tour Donc toi qu'est-ce que tu fais Tu t'attaches au tzadik Tu t'attaches à la Torah Aux tzadikins de ta génération Et aux tzadikins qui sont passés Ça c'est le prochain paragraphe de Rabbeinu Qui est un ayinan extraordinaire Alors il dit tu t'attaches à ça Et à partir du moment où tu t'attaches à ça Quand tu vas lever la tête au ciel Alors le tzadik Ton rabbe Ou le tzadik de la génération Etc Il va te dire Écoute là il y a un piège Va à gauche Non là il y a un piège Va à droite Donc il te donne la direction Il dit Il dit le Ramchal C'est pour ça qu'il faut Il faut avoir quelqu'un de plus grand que soi Pour qu'on puisse avoir une direction Parce que nous On a qu'il koulamishpat Notre jugement Il est faussé Il est faussé par nos fautes Il est faussé par beaucoup de choses Donc à partir du moment Où toi tu as réussi A avoir ce qui koulamishpat A avoir cette Cette réparation là Tu as réussi à réparer le jugement Grâce au tzadikim Grâce à ton attachement Grâce à tes efforts Mais surtout grâce au fait Que tu pries à Kadosh Barucho De te libérer de ce jugement là Alors à ce moment là Tu vas atteindre La béhina de Yosef atzadik Qui est donc L'héritier principal De Yaakov à Dino Et à ce moment là Tu vas pouvoir Atteindre la vraie Tfilah Tu vas pouvoir Atteindre la vraie Tfilah Alors Besat Tachem On a On a On a avancé un petit peu Dans l'écouté moral On n'a pas encore terminé C'est un écouté moral L'écouté moral Blâtre C'est un écouté moral Merci